... Enseignant de formation, syndicaliste, homme politique à travers son parti, le parti de l'indépendance et du travail, Ousseyn Union est aussi un écrivain. Il s'est révélé au public par sa première publication, Les âmes secrètes. Voici donc le livre qu'en plus ce soir, les âmes se prêtaient à lire tellement les thèmes qui sont choisis dans ses poésies. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit l'oeuvre est tellement léger pour les élèves qui souhaitent vraiment emprunter la piste du genre littéraire, la poésie. L'église de Dabar m'a vraiment marqué, personnellement. Je l'ai lu en une nuit, en un trait, mais il y a aussi à ma mère qui m'a beaucoup marqué. Mais il y a aussi un texte qui est très beau, qui s'appelle « L'arbre témoin ». L'arbre témoin qui est vraiment un rapprochement de la nature, de l'environnement et de nous autres humains. C'est un très beau texte bien choisi. Je me demande qui inspire l'auteur, qui inspire l'auteur de ce soir, M. John. Je vous déclame cet texte à ma mère, à ma mère. Ô toi, protectrice et nourricière, ô toi qui, à l'aube de ma naissance, me berça et me guida à terre du départiel. Toi qui me donna l'amour et m'éduque. Oui, les armes secrètes, d'abord nous savons que l'âme étant insécisable, souvent elle est secrète. Et quand nous voulons garder quelque chose en secret, nous l'enfilons en nous-mêmes, dans notre fort intérieur. Les armes étant plurielles, parce que nous, en train d'être humains, nous avons nos armes fortes. Mais les plantes avec lesquelles nous respirons par le biais de l'oxygène, et les animaux qui vivent avec nous, portent aussi des armes. Est-ce que ces armes-là sont les mêmes armes que nous, nous avons ? Donc c'est toutes ces questions en pourquoi j'ai voulu porter, c'est pourquoi j'ai écrit cet âme. Mais je me suis inspiré au sud de Corneille, car déjà au 16e siècle, dans le sud de Corneille, nous parlait, aux ambiennes, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Inspiré par de grands auteurs, Ousay Nundjon a choisi le genre poétique, tout en évitant d'être hermétique, à travers le choix de ces thèmes qui rythment le fil de la vie. Comme je l'ai dit, c'est un recueil de poèmes, mais qui aborde plusieurs thèmes, parce qu'il y a le thème sur l'amour, sur l'éducation, sur la religion, l'esprit totalité en tant que thème. Mais sur la mort, parce que dans le recueil, je commence par la vieillesse et je termine par le clas qui sonne, donc la fin d'un événement. C'était seulement pour montrer la fugacité de la vie. Entre la vieillesse et la mort, il n'y a pratiquement qu'un seul pas. Et donc pour dire que, quel que soit le nombre d'années que nous vivons, comme le disait Rousseau, le temps est trop court de notre vie. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous éventuer à faire de belles choses et de bonnes choses dans la vie. Donc c'est ce qui renferme pratiquement à l'élève, mais il y a beaucoup de thèmes. Dans cet ouvrage, j'ai voulu être en tout cas très simple, dans le style, et très court, pour en tout cas renouer le goût aux élèves. Parce que souvent, quand on est trop hermétique, les gens ne peuvent pas comprendre. Et ça, je l'ai appris avec Stéphane Malarmé. Au XIXe siècle, c'était plus le plus grand poète du symbolisme. Malheureusement, Malarmé était très hermétique, les gens ne l'ont pas compris. à Stéphane Malarmé, et c'était un grand poète, parce qu'il est privé de façon hermétique. Et vraiment, j'ai tiré le son de tout ça, et j'ai renfermé donc ça, et j'ai écrit vraiment un style très simple. Donnez goût aux élèves, mais très court aussi, pour ne pas lasser l'électeur. L'auteur des armes secrètes, évoluant également dans un milieu politique souillé par la perte des valeurs, a invité à un débat sain pour ainsi assainir ce milieu. Vous savez, la poésie est un genre majeur. Et nous avons constaté que les plus grands auteurs ont commencé par la poésie, notamment Leopold Sédar Senghor et tant d'autres. Et en plus, je suis un homme politique, mais j'ai pensé que nous devrions quand même cultiver un autre monde, le monde de l'éculture, parce que nous avons vu que la société aujourd'hui est un peu secouillée par un débat qui n'est pas sain et qui n'est pas productif. Donc c'est pour cela que j'ai voulu quand même m'inspirer, m'écrire, produire quelque chose, pour au moins participer à un débat constructif au niveau de la société. Et c'est pourquoi je me suis engagé dans l'écriture, pour changer un peu les paradigmes. Une invite qui a trouvé un écho favorable du côté des acteurs culturels, mais également des hommes politiques qui ont répondu présents à la cérémonie de dédicace qui s'est tenue au niveau des manufactures sénégalaises et des arts décoratifs de Tchessa dans une salle archi-comble. M. John nous a invités à cultiver l'esprit, parce qu'actuellement, comme on l'a dit ce matin, nous sommes en train de vivre un monde où les valeurs sociales sont reléguées au second. Et il est important que les auteurs, les créateurs, les écrivains nous ramènent à ce que nous sommes d'abord, c'est-à-dire notre patrimoine culturel. Il a parlé des valeurs en général que nous partageons, les valeurs cardinales qui nous permettent, le jour de la mort, de partir la conscience tranquille, comme il l'a dit dans le poème. Parce que tous les bagages, tous les aspects matériels, nous ne nous accompagnerons jamais dans notre... L'œuvre que vous venez de nous présenter, parle des âmes secrètes. Et l'âme, en réalité, c'est une réalité objective et à la fois immatérielle. M. John nous dit, c'est une amour. M. John nous dit, c'est une amour. Quand nous nous dit, c'est une amour, 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 c'est une amour. L'intérêt que ça suscite pour nous, de nous laisser nous entraîner, en tout cas dans des promenades, pour nous parler de ces secrets-là. Parce que c'est plus profond que là. Pour ne parler plus de là. Une œuvre éditée et présentée par Armata en Sénégal, qui cherche ainsi à redonner au livre et la lecture sa véritable place dans un environnement pollué par des invectives et des débats de bas étage. Au fur et à mesure, on voit des gens prendre la pluie, écrire et dire à l'humanité que nous, au Sénégal aussi, nous avons des talents qui ne sont pas cachés parce que désormais, ils acceptent de se montrer au public. Et quand vous visez leur ouvrage, vous allez comprendre qu'au Sénégal, il y a énormément de potentiel déliteraire. Parfois, d'un quoi il rêve, mais il y a beaucoup de choses pour remonter. Les gens sont en train de le faire. Et le jour où on aura vraiment la possibilité d'évaluer toute cette marche, toute cette distance parcourue par la littérature sénégalaise, je crois que nous pourrons découvrir toutes les pépites d'or qu'il y a. J'ai vu tout à l'heure ici dans cette salle, M. Moussa Sow, qui est également un de nos auteurs, qui a écrit un recueil de poésie, ressenti d'ailleurs, qui est là. Donc ça fait toujours plaisir d'aller un peu partout au Sénégal, jusqu'à Kédougou, rencontrer des auteurs qui ont publié chez nous. Ça, vraiment, je dis que notre objectif de faire revenir le livre dans le quotidien des Sénégalais est en train d'être atteint grâce à vous, grâce aux auteurs, grâce au travail de chacun d'entre nous. Parce que, comme on savait, on le disait, c'est quand chacun se sent concerné que l'on fait une communauté pour tous. Oussé Nugon, qui vient ainsi de se révéler au lecteur, se montre très ambitieux, puisqu'il veut jouer pleinement sa partition dans le monde du livre et de la lecture. Oui, j'ai en perspective d'autres projets. Il y a déjà un recueil qui est bouclé. Je ne peux pas révéler l'édition, mais il est en édition. Et j'ai en perspective aussi de publier un roman qui s'appelle « La polygamie providentielle ». Et je crois que, incha'Allah, le public aimera bien, parce que ça parle de la société, parce que la polygamie aussi, c'est une chose aujourd'hui qui interpelle tout le monde, avec toutes les crises que nous voyons dans les familles, surtout les familles polygames. Et je crois que je vais apporter en tout cas une touche par rapport à cette notion de vivre ensemble dans les familles polygames.